Bonjour à toutes et à tous, donc tout le monde vous parle des erreurs en dropshipping. Moi j'en ai une belle pour les débutants, pour les novices. Après il s'agit d'améliorer, on a tous débuté quelque part. Mais j'en ai une belle, c'est de croire que les méthodes à utiliser en dropshipping ne sont pas intemporelles. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est de croire qu'il y a des nouvelles méthodes tout le temps. C'est de croire qu'il y a le nouveau dropshipping, c'est la plus grosse enfumerie du marketing français à l'heure actuelle. Je vous le garantis, le dropshipping c'est juste du business. Je le répète et je n'aurais pas fini de le répéter sur cette chaîne, c'est juste du business. Donc il va vous falloir des compétences intemporelles, il va falloir travailler les fondamentaux. Voilà comment vous allez pouvoir gagner de l'argent sur le long terme en dropshipping. Quand j'entends le long terme, ce n'est pas devenir riche en 10 ans, d'accord ? On est d'accord ? Devenir riche déjà, c'est de gagner plus de 5 000 euros par mois en France notamment. Donc 5 000 euros par mois, ce n'est pas très dur à faire. Mais par contre, si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un business plus d'une semaine les amis, je veux dire, on n'est pas sur Fortnite. Il va falloir, là on est dans le monde réel, dans le monde des adultes. Même si vous avez 16 ans, vous prétendez vouloir faire du business, ça s'appelle le monde des adultes. Ça s'appelle gagner de l'argent avec sa propre entreprise. Donc automatiquement, il va falloir du sérieux. Mais le gros problème que la plupart des gens ont quand ils commencent le dropshipping, c'est vraiment, ou le e-commerce ou le business de manière générale, c'est qu'ils débutent, ils se disent sur YouTube, comment faire du dropshipping ? Ouah, il y a une nouvelle méthode, ah mais cette nouvelle... Et en fait, ça n'a pas changé. Le voilà le vrai secret les amis, ça n'a pas changé depuis. Ce sont des méthodes intemporelles qui fonctionnent et tout simplement des méthodes tirées du business réel. Vous le savez, aujourd'hui j'ai 31 ans, je me fais vieux par rapport aux YouTubeurs de ma génération, on va dire, et qui parlent de dropshipping. Mais aussi, la qualité que j'ai à vous apporter, c'est que j'ai beaucoup plus de vécu, beaucoup plus d'expérience. J'ai monté énormément de business. Et je peux vous dire que, quand je fais marcher une boutique en dropshipping, je m'y prends de la même façon dont je m'y prends pour monter tous les business que j'ai montés toute ma vie, créer un écosystème, persévérer sur le long terme, regarder ce qui fonctionne. Je surveille le petit en même temps parce qu'on est en train de jouer. Regarder ce qui fonctionne dans mon business, regarder ce qui ne fonctionne pas. On me parle souvent, quelle est la meilleure source de trafic Benjamin ? Je suis en train de faire une vidéo, je t'ai dit. Tu as compris ou pas ? Tu as compris ou pas ? Est-ce que tu as compris ? Je vais pouvoir terminer ou pas ? Donc laisse-moi terminer. Donc voilà, on a les gosses à la maison depuis 4 mois, au bout d'un moment, il faut s'imposer, sinon on ne fait plus rien. C'est vraiment sur le long terme. Et pareil pour les sources de trafic, d'acquisition, de trafic ciblé, on n'utilise pas une seule source à la mode. On utilise toutes les sources de trafic possibles. On fait des tests et ça n'importe quel publicitaire vous le dira. On fait des tests et on regarde ce qui fonctionne le mieux pour notre boutique. Mais si vous montez un monoproduit pour une semaine, déjà, Paypal va vous bloquer vos comptes. Stripe également. Donc vous êtes, aujourd'hui, vous êtes échec et mat. Vous avez vu que la seule façon, c'est d'attaquer un marché et de ne pas lâcher. Tous vos marketeurs préférés qui vous parlez de monoproduit, aujourd'hui, vont arrêter de vous en parler, parce qu'ils voient bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. D'accord ? Donc aujourd'hui, la seule façon de réussir en business, en dropshipping notamment, c'est de monter un business solide sur le long terme, ne serait-ce que pour vos partenaires par rapport au mode de paiement. Alors l'avantage, quand vous testez plusieurs sources de trafic et que vous savez quelles sources de trafic fonctionnent le mieux par rapport à votre niche et par rapport à votre marché, par rapport à votre audience, d'ailleurs, ça va être différent, vous allez voir, pour chaque boutique, il n'y a personne qui peut venir vous dire « Tu sais, il faut que tu utilises Instagram parce que moi, ça a marché. » Ouais, mais si le gars vend des accessoires, je ne sais pas, pour les gars qui font de la moto, ça ne sera pas du tout la même audience que pour vendre des objets de puriculture aux mamans. Donc automatiquement, on ne sait pas. Faites comme si vous ne savez pas, vous arrivez, la plupart des gens arrivent sur Internet avec trop de, avec pas assez d'humilité, en se disant « Moi, je n'ai rien à apprendre, je sais déjà tout, ils testent des choses, ils sont sûrs d'un truc alors qu'ils viennent d'arriver dans le domaine depuis 15 jours, ils sont persuadés de quelque chose, mais en business, on ne doit jamais être persuadé. » C'est le business, c'est les rentrées d'argent, c'est le score qui doit nous indiquer où se trouve le geyser. C'est le score, c'est-à-dire où se trouve la source, où se trouve la source du pognon dans votre niche. Ce n'est pas à vous de le deviner, c'est impossible, il y a trop de métriques à calculer, à moins d'être Nostradamus, mais sinon, voilà, moi je ne suis pas Nostradamus, je suis simplement un entrepreneur. Je fais des tests, voilà, je fais un paquet de tests, ensuite je récolte mes datas, et je regarde ce qui fonctionne, mais ça n'a pas changé n'importe quel publicitaire. J'ai géré des grosses franchises en termes de publicité, on a développé des marques à travers toute la France, et on s'y prenait comme ça. Pourtant, c'était des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires, on s'y prenait comme ça, tout le monde s'y prend de la même façon, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va faire, on va prospecter différents, par exemple, réseaux sociaux, différentes plateformes, et on va regarder ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, derrière, il y a une façon de gérer son trafic, il y a une façon de gérer son email marketing, enfin, c'est un vrai métier, voilà. Dans tous les domaines, vous avez vraiment des choses à appliquer, qui sont fondamentales, et je vous le garantis, je suis dans le net et dans le e-commerce, notamment depuis plus de 10 ans, et ça n'a pas changé. Oui, bien sûr, c'est la pochette qui a changé, c'est le marketing, c'est la photo produit du e-commerce. C'est-à-dire que maintenant, c'est le dropshipping, tout le monde va vous dire, oui, il faut passer par ici, il faut passer par là, mais en vrai, les techniques qui fonctionnent, ça n'a toujours pas changé. Et regardez votre YouTubeur préféré, je pense à tous les nouveaux marketeurs qui arrivent, ils ont le droit d'ouvrir une chaîne YouTube. Moi, maintenant, j'essaie de vous apporter des éléments pour réussir votre business, mais la plupart, c'est des pisseux, on va se dire ce qu'il y a, vous le savez, ça se voit, à part s'ils ont votre âge, vous dites, ah, mais s'ils ont votre âge, vous dites, ah, ça pourrait être mon pote, ça veut dire, s'il l'a fait, je n'ai pas besoin de lui pour apprendre, mais la plupart, c'est des gros pisseux. Dans le sens, je me permets d'être un petit peu péjoratif, parce qu'en plus de ça, ils jouent les petits malins, mais je veux dire, ils n'ont jamais fait de business avant leur chaîne YouTube, comment voulez-vous qu'ils vous l'enseignent ? Il y en a quelques-uns qui tiennent la route, et je ne parle pas qu'en dropshipping, je parle de marketing général, il y en a quelques-uns qui tiennent la route, mais comment est-ce que vous voulez que les gars vous apprennent quelque chose ? Ils sont au même niveau que vous, c'est ça le gros problème, c'est pour ça que vous échouez en boucle. Donc, le gars qui va arriver, qui va dire, tu sais, aujourd'hui, nous avons créé un truc pour réussir sur Pinterest, nous avons aujourd'hui pour réussir sur Instagram, on a vu passer toutes les vagues, il y a eu la vague Facebook au tout début, Facebook Ads, ensuite, il y a eu les influenceurs Instagram, tout le monde ne voyait, allez voir l'historique des vidéos de tout le monde, tout le monde, à un moment donné, ne voyait que par le monoproduit, et par les influenceurs Instagram, ils vous ont tous envoyé dans le mur, d'accord ? Donc, créez un vrai business solide, comme si vous montiez une boutique, comme si vous construisiez une boutique physique sur les Champs-Elysées, vous n'allez pas la construire pour un mois, d'accord ? Vous n'allez pas créer une boutique éphémère, vous n'allez pas trouver des gens, des employés pour un mois seulement, d'accord ? Donc, je vais aller m'occuper de mon fils parce qu'il est en train de partir sur la route, viens par ici, viens. Viens mon chéri, allez, viens. Et donc, voilà, vraiment le message de cette vidéo, c'est que, arrêtez de croire au chant des sirènes. Le business, c'est un truc chiant, voilà, déjà premièrement, arrêtez de chercher du glamour dans le business, c'est ça votre problème aussi, c'est que vous cherchez du glamour, le business, c'est du boulot, voilà, c'est sur du long terme, c'est comme une course de fond, c'est chiant, il faut apprendre à résister. Maintenant, vous pouvez être passionné de ce challenge, mais si vous n'apprenez pas à résister, le business, c'est une course de fond, ok ? Ce n'est pas un tour à la fête foraine, et on rentre chez maman manger des pâtes, ce n'est pas du tout ça le business, d'accord ? Le business, c'est une course de fond, ça n'est pas facile, d'accord ? Il va falloir y mettre du cœur, il va falloir mettre ses tripes sur la table, vous ne pouvez pas tricher en business, que vous montiez un restaurant, que vous montiez une boutique en dropshipping, que vous montiez un club de sport, vous ne pouvez pas tricher, d'accord ? Si vous cherchez uniquement que les bonnes sensations, vous cherchez seulement à slider, à glisser, à rider, vous allez être très déçu par le business, le business est très sobre, d'accord ? Bien entendu, les résultats, pourquoi on accepte de souffrir autant quand on est entrepreneur ? C'est parce qu'on a des résultats qui sont beaucoup plus importants qu'un salarié, mais sinon, je ne sais pas, c'est comme avoir des abdos, personnellement, j'adore avoir des abdos, bon là, je n'en ai pas actuellement, on sort de confinement, vous allez m'excuser, mais quand j'ai des abdos, j'adore, je me sens bien, je me sens dynamique, je me sens, j'ai un physique qui me plaît, etc. Mais entre temps, c'est super chiant de faire du gainage, c'est super chiant les abdos, etc. Mais du coup, mon cerveau se dit, ok, il y a une récompense, le business, c'est pareil, le gros problème aujourd'hui, c'est que vous pensez que le business, ça va être un jeu vidéo, c'est on va s'éclater, putain, mais pourquoi je ne comprends pas, pourquoi je ne kiffe pas là, je ne kiffe pas ce que je suis en train de faire, ça me casse les couilles, il y a une difficulté, voilà, la vérité, c'est que ça fait partie du jeu. Voilà, c'était un message global qui va, j'espère vous booster un petit peu, j'espère aussi que ce décor vous plaît, vous avez vu, je suis en pleine nature, je ne me fais pas chier, moi je déteste être en ville, tous les uns sur les autres, donc depuis le confinement, ben voilà, je n'arrête pas de voyager, là j'ai encore bougé, je me fais plaisir, je peux également travailler, donc grâce à internet. Maintenant, si vous souhaitez mettre en place, dans votre business, une stratégie long terme, solide, long terme, ce n'est pas le placement de bon père de famille, où tu gagnes 3 pesos, et qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas les, oui, prenez un CDI, allez vous acheter un appartement en immobilier, et gagnez 50 euros net, de bénéfice dans votre poche, moi je ne vous parle pas d'immobilier, je vous parle de faire 10K par mois, grand minimum, avec votre boutique e-commerce, je serai le gamin en même temps, donc voilà de quoi je parle, je ne parle pas de placement de père de famille, vous pouvez être très ambitieux, il n'y a pas de problème, je suis très ambitieux, sauf que je ne suis pas une faux folle, je ne suis pas complètement excité, parce que je viens de démarrer le business, j'ai de la bouteille, voilà j'ai de la bouteille, il y a toujours plus fort que moi, toujours plus riche que moi, toujours quelqu'un qui a le plus d'expérience, mais croyez-moi sur Youtube, il y a très peu de gens, et c'est pour ça que vous vous cassez la gueule, c'est qu'en fait les gens vous donnent une recette, qu'ils n'ont pas appliquée, ils ne connaissent pas vraiment la recette, d'accord, ils ont un semblant de recette, mais c'est pour ça que vous vous cassez la gueule derrière, et que vous n'avez pas de résultat, voilà, merci à tous, vous avez une formation offerte sur le dropshipping, si vous voulez appliquer justement ce genre de méthode long terme, avec Benji, je vous explique tout, ensuite derrière vous avez le programme l'autoroute du dropshipping, programme avancé et payant, oh mon dieu, il veut me vendre un programme, peu importe, ne rejoignez le programme, seulement si vous voulez venir en accélérer, si vous voulez aller un petit peu plus loin, sinon vous avez la formation offerte, où je fais mes preuves à l'intérieur, et vous allez voir que c'est une formation offerte, encore une fois, pour tous les radins qui me regardent, pour tous les crèves-la-dalle qui me regardent, et qui sont anti-vendeurs de formation, mais qui quand même viennent regarder mes vidéos, et me demandent des conseils, parce que, il faut quand même, on veut le beurre et l'argent du beurre, donc on a un gars sur YouTube qui existe, ça c'est pareil, tu vois que les gens c'est des merdeux, parce qu'ils ne comprennent pas qu'un gars allume une caméra, c'est pour gagner de l'argent, ça ils n'arrivent pas à le concevoir, tu vois, par contre quand ils vont acheter des fruits et légumes, ils donnent leur carte bleue, quand ils vont acheter des Nike à 200€, alors qu'ils gagnent 1000€ par mois, ils donnent leur carte bleue, sans broncher, ils ouvrent les fesses, et puis ils attendent, d'accord ? Mais en tout cas, pour tous les gens que ça choque, je vous invite même à quitter la chaîne, moi je suis là dans un but commercial, après, vous pouvez aimer, m'acheter des produits, quand je vais chez Lacoste, je suis content d'acheter, je sais que je vais dépenser de l'argent, je vous laisse, c'est parce qu'il est en train de s'impatienter, donc voilà, on va dire que la formation offerte, c'est ma carte de visite, si vous voulez aller plus loin, vous avez toutes les infos, vous arriverez à vous renseigner, vous êtes assez grand, en tout cas, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, viser sur le long terme, sinon en fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas le choix entre le long terme et le court terme, vous avez le choix entre le long terme et la défaite, retenez bien ça, en dropshipping, vous n'avez pas le choix entre le long terme et le court terme, et la réussite, vous avez le choix entre le long terme, c'est la seule solution, et la défaite, sur la défaite, je veux dire, un truc instable, un truc où vous allez gagner 3 broutilles, vous allez vous faire bloquer votre compte Paypal, et vous allez vous retrouver comme des dindes, on va dire, pour être poli, allez à bientôt, ciao ciao les amis !